Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog vous l'avez vu dans le titre le vlog c'est un petit concours sur youtube voilà c'est le premier concours que je fais sur youtube en principe je fais plutôt les concours sur instagram mais vous avez été plusieurs à me faire remonter que vous n'aviez pas spécialement de compte instagram malgré le fait que vous soyez hyper assidus à toutes mes vidéos sur youtube donc voilà je me suis dit que cette fois ci j'allais faire le concours sur youtube pour essayer de de vous gâter vous aussi alors voyez je reviens de chez le coiffeur donc je me suis dit allez tant que c'est encore frais on va filmer là après ma dernière vidéo que j'ai faite derrière sapin enfin devant le sapin de noël c'était pas top parce que le focus ne comprenait pas s'il fallait se fier moi ou au sapin qui clignonne j'aurais peut-être dû l'éteindre d'ailleurs mais vu qu'il ya encore un petit peu de jours et bien on va on va en profiter donc je sais même pas si je vous ai dit bonjour dans ce blog avant ça je m'en rappelle plus bref c'est pas très grave au pire des cas je vous le redis et si jamais je voulais pas dit excusez moi c'est que quand on tourne les blogs c'est pas tout à fait la même façon que quand on tourne des vidéos standards je vous l'avais expliqué dans mes précédents blogs que j'ai relancé un petit peu les marques faut que j'arrête de dire un petit peu j'ai relancé les marques avec lesquelles j'ai travaillé durant l'année 2022 et basile fait partie d'une des marques qui était venue à moi pour me proposer un sac dont je vous remets juste ici l'unboxing ils ont généreusement accepté le fait de pouvoir m'envoyer un autre sac que je puisse vous faire gagner sur ma chaîne et je suis trop 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 contente j'ai reçu le colis hier mais j'ai attendu de le déballer avec vous parce que je sais que leurs colis sont extrêmement beau donc pour rappel basé c'est une marque 100% française créée par un couple qui sont fans de sacs forcément de mario cannerie donc c'est fabriqué en italie je crois je suis extrêmement contente de mon petit apollon que j'ai énormément porté quand j'étais à l'île maurice pour un petit peu des photos par ici il est il est canon franchement la qualité est très très bonne et pour info je me sers de sa hanse pour mon sac monceau donc ça c'est l'avantage d'avoir des sacs avec des hans amovibles c'est que vous pouvez vous en servir sur d'autres sacs pas savoir que le cuir marron de chez basile match parfaitement marge match parfaitement avec la toile monogrammée de chez louis vuitton voilà c'était la petite petite info du jour donc ce colis il ressemble à quoi quand on ouvre c'est exactement le même que l'autre donc franchement je mets un 10 sur 10 sur leur emballage c'est vraiment canonissime et ça fait partie d'une des rares marques qui ne vous met pas 50 mille scotch vous voyez juste un tout petit morceau de scotch ici du même de la même couleur que le carton donc déjà on voit pas trop vous avez juste ça à défaire et au moins le carton voilà c'est pas besoin d'une paire de ciseaux pour l'ouvrir vous risquez pas d'abîmer le dust bag vous risquez pas de faire un carton en mille morceaux et là on peut récupérer le carton moi je vais garder le carton parce que bien évidemment la gagnante qui va remporter ce sac le recevra exactement en l'état dans le dans le carton donc donc voilà donc à l'intérieur nous avons le petit le dust bag donc ça on ouvrira après on va juste vérifier ensemble il ya une carte marquée merci et vous n'êtes pas sans savoir que quand vous achetez un sac basile vous avez un foulard qui vous est offert donc c'est jamais les mêmes donc on va les on va les regarder on va regarder il va super beau au travers du papier de soie j'ai waouh waouh quelle couleur fait à une chouette franchement ils sont super beau leur foulard aussi je trouve que franchement c'est très oh j'adore moi il est trop canon dites moi ce que vous en pensez de ce foulard j'adore je suis extrêmement fan de cet imprimé alors c'est marqué le retour de la main dans le coeur sur n'importe quoi c'est marqué le coeur sur la main via s point rosa elle m'a pas fait même en fait elle m'a pas fait ma frange exactement comme j'ai l'habitude de le faire donc voyez ça me vient vraiment sur les yeux donc si jamais je touche mes cheveux ce n'est pas un toc c'est juste que je ne suis pas coiffé comme à mon habitude on se l'ouvre donc la dernière fois j'avais pris le mini apollon en coloris camel et cette fois ci je suis partie sur un modèle complètement différent qui est le mini rosa en couleur noir en fait pourquoi j'ai pris noir parce que je sais que la plupart d'entre vous aimez ce qui est le plus classique et je pense aussi que c'est ce qui va plaire au plus grand nombre d'entre vous donc je suis partie sur quelque chose de très standard donc je me suis dit qu'en noir c'était vraiment une valeur sûre alors à première vue comme ça il est beaucoup plus mou que le modèle petit apollon et j'adore waouh j'adore j'adore il est trop beau donc ce modèle il avait été présenté par clémence je vous remets d'ailleurs dans la barre d'infos le lien de sa chaîne elle l'avait très très bien présenté puisque clémence a plutôt l'habitude de faire des revues plutôt que des unboxing et moi c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de faire des unboxing plutôt que des revues donc c'est super je trouve que nos chaînes se complètent parfaitement donc dessous vous avez les quatre petits coins qui sont protégés avec des je sais pas comment ça s'appelle donc vous pouvez le poser par terre vous le mieux éviter quand même mais je vous remettrai ici les dimensions il est quand même assez grand alors ici vous avez la chaîne amovible donc qui cette fois ci est noir puisque forcément le sac est noir elle est par contre réglable et réglable de beaucoup il y a quand même pas mal de trous avec des petits mousquetons qui vont pouvoir venir s'accrocher ouais ici à l'intérieur parce que moi j'aime pas trop par exemple sur mon alma bébé la bandoulière s'accroche sur les ans et c'est vrai que je préfère quand ça s'accroche ailleurs que sur les ans parce que j'ai l'impression que quand la bandoulière s'accroche sur les ans c'est plus compliqué pour aller dans le sac quand vous le portez cross body ce n'est que mon avis alors je vais enlever les protections franchement ça sent tellement bon je me shooterais à l'odeur du cuir vraiment j'adore cette odeur c'est top alors comment est ce qu'il est fait à l'intérieur alors il est tout basique il est en cuir nubuc il y a marqué basile je vois rien basile paris mais d'initalie je crois non basile paris fabriqué en italie et vous avez en fait une bande de cuir qui vient faire la séparation entre deux compartiments à l'intérieur il n'y a pas de poche plaqué il n'y a pas de poche jp il n'y a rien du tout c'est vraiment que du cuir et il se ferme avec un petit aimant comme ceci donc il n'est pas complètement perméable imperméable pas vous m'avez compris on ne peut pas le fermer complètement il n'y a pas de fermeture éclair mais par contre bon là on pourra les prendre quelque chose dedans il a quand même besoin de l'ouvrir en amont donc ce qui est bien par contre c'est que étant donné que c'est du cuir un peu souple vous pouvez plus ou moins agrandir un côté du sac je sais pas si vous m'avez compris mais en fait le dessous n'est pas accroché au fond du sac donc vous pouvez vraiment le faire soit le plaqué complètement au fond pour plutôt remplir le sac sur l'avant soit faire l'inverse le plaqué complètement devant pour plutôt remplir l'arrière du sac je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit bah franchement il est très très beau donc c'est le mini rosa en noir grainé moi franchement j'adore ce cuir noir j'adore ce cuir grainé qui est on peut mettre un coup d'ongle ça va strictement à rien faire et le noir c'est une valeur sûre quoi forcément au niveau du prix le mini rosa est au prix de 295 euros sur le site et il sera forcément livré avec le petit foulard en cadeau que vous pouvez soit mettre sur une déance du sac soit mettre dans les cheveux il ya plein de façons de porter un foulard ça vous le savez soit vous pouvez aussi le prendre comme cadeau et l'offrir à quelqu'un les possibilités sont nombreuses je vous incorporer des petites images portées on se retrouve juste après à deux balles. Allez, je vais chercher quand même des affaires qui puissent rentrer dans le sac. Je vous ai attrapé mon Hermès pour vous montrer la différence de taille entre les deux. Donc vous voyez, on est quand même sur un modèle beaucoup plus petit, mais je suis persuadée que dedans, tout mon petit bazar va rentrer. Déjà, les iPhones rentrent amplement. Il est juste là, et vous voyez, si je le mets par exemple sur la poche arrière, ça rentre largement. Ensuite, petit portefeuille Saint-Laurent. Ça rentre. Pochette multiclée, forcément ça rentre aussi. Un paquet de mouchoir. Et je peux mettre également mon porte-carte. Franchement, on en met plus que dans le mini Apollon, je pense. Oui, largement plus même, parce que vous voyez, on a plein de place, et il n'est pas très lourd. Il n'est pas très lourd, comme je vous l'ai montré, on peut le porter aussi bien à la main qu'à l'épaule, que crossbody. Donc franchement, 10 sur 10 pour ce petit sac. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de demander à la marque de bien vouloir m'accorder pour quelques jours un petit code promo, comme j'avais fait pour la première fois. parce que vous aviez été plusieurs à me dire dans les commentaires que vous aviez craqué. Donc je vais essayer de leur demander de refaire ça pour ce sac-là. En tout cas, c'est applicable sur tout leur site. Mais voilà, c'est une marque qui n'a pas beaucoup de modèles, mais le peu de modèles qu'ils ont, ils sont déclinés dans pas mal de couleurs. Et moi, je les trouve très réussis. C'est le deuxième sac que m'offre la marque. Donc j'en profite pour les remercier, parce que je pense qu'ils passent par là. Mais c'est surtout vous qui allez pouvoir les remercier, puisque je vais tout vous écrire dans la barre d'infos au niveau des conditions pour le concours. Donc je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Et puis, je crois que je vais le garder pour m'en servir aujourd'hui si ça ne vous ennuie pas. Quoique non, je ne vais pas le garder parce que j'ai laissé l'étiquette. Mais il est super beau. Franchement, je vais voir le match de basket de mon fils cet après-midi. Et je pense que c'est possible que je le prenne. Ouais, c'est fort probable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !